Bonjour, je suis Émilie Jodzy et je souhaite vous aider petites et jeunes associations à lever des fonds. Aujourd'hui, on va parler partenariat ONG Entreprises et plus particulièrement du premier rendez-vous quand on peut rencontrer une entreprise. Je vais partager avec vous trois erreurs que j'ai faites et que je vous invite à ne pas refaire. La première erreur à éviter est de rester complètement centré sur son projet et d'être complètement fermé à tout ce qui se passe autour. En effet, le small talk, cette petite conversation qu'on peut avoir dans l'ascenseur en s'installant en salle de réunion est extrêmement importante car elle va vous permettre d'apprendre des choses sur votre interlocuteur, votre interlocutrice sur l'entreprise et cela dans un cadre complètement informel et cela participe vraiment grandement à la relation que vous allez nouer avec la personne que vous avez en face de vous. Et développer un partenariat avec une entreprise, c'est avant tout développer une relation avec elle et avec vos interlocuteurs. Donc c'est vraiment extrêmement précieux d'être vigilant à ces petits instants d'échange spontané. La deuxième erreur à éviter est de se présenter avec un support PowerPoint ou un document que vous remettriez à votre interlocuteur en début d'échange. Concernant le PowerPoint, c'est ce que je faisais au début et au-delà du stress de me dire il faut que j'ouvre mon ordinateur, que la connexion marche avec le vidéoprojecteur ou l'outil qu'il y aura dans la séance, je passais mon temps à dérouler la présentation que j'avais faite et ne contribuais pas à instaurer un échange véritable avec mon interlocuteur alors que c'est ça le but de ce premier rendez-vous. De même, remettre un document en début de séance peut présenter l'inconvénient que votre interlocuteur se mette à lire votre document plutôt que de vous écouter et d'échanger directement avec vous. Vous connaissez parfaitement votre projet, donc vous n'avez pas besoin de support. Parlez-en, ce sera beaucoup plus spontané et l'échange que vous aurez avec votre interlocuteur sera beaucoup plus riche. Enfin, troisième erreur, c'est de vouloir demander quelque chose dès le premier rendez-vous. Pareil, c'est quelque chose que je faisais au début, ça me mettait en stress parce que je me disais il va y avoir la demande qui arrive, comment je vais demander, etc. La personne en face de moi devait le sentir, elle n'était pas forcément très à l'aise non plus et progressivement, j'ai complètement changé de posture et j'ai vraiment réalisé que ce premier rendez-vous, comme je l'évoquais avant, c'est de créer le but, son but, pardon, c'est de créer une relation. Et donc, dans le cadre de cette relation, je ne souhaitais rien demander à la fin du premier rendez-vous. C'est rare que quand on rencontre quelqu'un, on le demande en mariage dès le premier soir, si vous me permettez cette comparaison, là, c'est exactement la même chose. Donc, ne demandez rien à votre interlocuteur et surtout, dites-le lui en début d'échange. Dites-lui que vous êtes là pour faire connaissance, identifier ensemble s'il y a des pistes de convergence entre son organisation et la vôtre, mais surtout, dites-lui que vous n'allez rien lui demander à la fin. L'échange sera beaucoup plus détendu et beaucoup plus constructif parce que vous, vous ne serez pas stressé et votre interlocuteur ou votre interlocutrice ne sera pas sur ses gardes. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, à vous rendre en commentaire. De même, toujours, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire quelles sont les plus grosses difficultés que vous rencontrez dans vos démarches de levée de fond. Suivez-moi si vous ne souhaitez pas louper de vidéo. Vous pouvez également la partager pour qu'elle soit utile aux plus de personnes possibles. Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire avec des pouces, des étoiles, des cœurs, ce que vous voulez. Cela m'aidera à vous aider et en plus, ça me fera plaisir. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On abordera la méthode des 5 pourquoi pour donner envie de s'intéresser à votre projet. Voilà, d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.